Et c'est une découverte musicale aujourd'hui qui pourrait vous plaire, Natacha Calestré, mais il s'appelle Gérémie Chaperon. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Eh bien justement, c'est l'occasion de vous le faire découvrir, ainsi qu'à nos auditeurs, avec son titre 2h17, issu de son EP. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Radio-G. Un petit bout de J'irai juste avant 2h17 qu'on va écouter sur Radio-G. Le titre de Gérémie Chaperon sur notre antenne. Bonne écoute à tous. Si demain n'était pas comme je vous dresse, tous mes choix devenaient un parfait qui pourrait m'aider. J'ai peur, c'est vrai, que mes délires deviennent réalité. A l'idée que ma folie ne soit plus contrôlée, être dépassée. 5h17, j'ai pas sommeil. C'est dans ma tête que ça s'enraye. Tout se bouscule dans mon esprit, et je bascule vers l'interdit. Comment rester en équilibre, juste avancer, être la cible. Quand il n'y a plus de solution, qui peut répondre à mes questions. J'ai peur, c'est vrai, que mes délires deviennent réalité. Que ma folie ne soit plus contrôlée, être dépassée. 7h17, le jour se lève. Et il m'apporte une courte trêve. Pourtant je sais qu'un peu plus tard, Désabusé revient le noir. J'ai peur, c'est vrai, Si demain n'était pas comme, Je voudrais que tous mes choix devenaient Imparfaits, qui pourraient m'aider. J'ai peur, c'est vrai, Tous mes délires deviennent réalité. Que ma folie ne soit plus contrôlée, Être dépassée. J'ai peur, tu sais. J'ai peur, tu sais. J'ai peur, tu sais. Yes ! C'était 2h17 sur Radio-G. Je disais qu'on avait encore un petit peu de temps. C'est l'occasion de passer du temps ensemble. Jérémy Chaperon, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on vient d'entendre ce titre 2h17. Maintenant on a envie de tout savoir de vous. Je vais donc vous laisser nous raconter votre parcours. Vous avez une minute pour nous dire qui vous êtes, vos aspirations et l'univers que vous proposez sur Radio-G. Je m'appelle Jérémy Chaperon, j'ai 32 ans. Je reviens à la chanson en tant que chanteur aussi tard, puisque ça fait maintenant 8 ans, en tout cas maintenant 14 ans que j'ai fait la Star Academy. On en parle beaucoup en ce moment. Exactement, qui m'a porté. J'étais dans l'émission de samedi dernier, justement. Et voilà, j'ai fait mon petit chemin, connu de galère tout ça. Et j'ai surtout beaucoup travaillé pour les autres, puisque je suis auteur, compositeur, réalisateur et directeur musical de tournée quand il n'y a pas le Covid. Et donc voilà, maintenant j'ai décidé de lancer ma production de spectacle aussi. Donc je travaille beaucoup pour les autres, j'adore ça. Mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire chanter. Et du coup, j'ai fait cet album. J'ai mis 12 ans, 14 ans à le faire, mais c'est celui qui me plaît. Il est sans concession. J'ai fait exactement ce que j'aimais. Donc peu importe le succès, quand on fait des choses, c'est pour l'amour. Et il ne me laisse aucune frustration, que du bonheur, parce que j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Est-ce que vous avez fait les protocoles de Natacha Calestré-Bien ? Parce que je vous sens beaucoup trop heureux de nous en parler. Je me dis que là, il s'est passé quelque chose. Bravo, franchement. Alors juste pour rentrer un peu dans le détail, vous avez 32 ans, vous venez de Reims. De base, vous avez été aide-soignant en maison de retraite avant d'en arriver là. Vous avez fait la Starac, la 7e édition. Et on vous a vu il y a quelques jours sur TF1. Vous aviez 18 ans à l'époque. C'était en 2007. Et puis, forcément, après la Starac, ce n'est pas toujours évident. Et vous avez très vite pu trouver votre univers en travaillant pour les autres, notamment pour les Kids United. Exactement, oui. J'ai eu, on va dire, 5-6 ans de galère où j'ai connu le fond du fond, où j'ai rencontré des mauvaises personnes, enfin, plein de choses qui m'ont nourri. Donc, pas de mauvaises choses parce que dans toutes les mauvaises choses, il y a des bonnes choses à tirer. Et donc, du coup, ça m'a permis d'après de remonter et d'un jour d'avoir le destin et le travail et de commencer à travailler pour les autres. Donc, j'ai travaillé notamment pour Garou, Tine Arena. Mais ce qui m'a vraiment permis de me lancer, c'était les Kids United. C'était avoir accès à un projet qui était à peu près à ma taille parce que moi, j'étais une petite personne dans ce petit métier, mais je n'existais pas tellement. Mais alors, comment vous avez fait pour travailler avec ces grands noms quand même ? Parce que, comme vous dites, quand on est tout petit, si on peut donner un petit conseil à quelqu'un comme vous qui considère qu'il est tout petit, même s'il a beaucoup de grands talents, comment on fait ? Le réseau ? Non, le réseau, en fait, non. Parce que moi, en fait, ma première truc, c'est que j'ai écrit pour Garou. Et j'ai écrit pour Garou, ça va être très simple. J'étais personne, je ne savais pas, qui faisait un album ou quoi. Il faisait un album avec Goldman, Darren, Plamandon, Cochion, tous les plus grands noms, Obispo, tout ça. Et moi, j'ai été boire un coup à Montréal et je me suis mis une caisse absolue avec son meilleur ami. Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, ça serait bien, parce que c'était génial cette soirée. Si je lui écrivais une chanson. Incroyable. Et je lui écrivais une chanson, j'ai fini par faire le forcing pour qu'il lui envoie et il nous a rappelés. Et on est arrivé sur cet album, on ne savait pas qu'il existait. Et on est même passé premier single, nous, Les Inconnus, avec mon ami David Nathan avec qui j'ai écrit. Donc, c'est le destin. Et c'est quoi cette chanson ? On a envie de savoir. Elle s'appelle Avancer de Garou. C'était son single d'un album qui s'appelait Au milieu de ma vie. Et il y a juste tous les plus grands noms de gens qui, eux, m'ont fait rêver. Sur cet album, bien sûr. Il y a deux Inconnus, c'est David Nathan qui a écrit ce texte-là avec moi et moi qui ai fait la musique. Et ce n'était pas prévu. Et c'est ça le destin. Mais je pense que dans toute cette part de destin, il y a un moment où on ne lâche pas. Je ne peux pas dire aux gens ne lâchez pas, vous y arriverez parce que ce n'est pas tout le temps vrai. Je dis juste que si vous tenez plus longtemps que les autres, moi, en tout cas, je sais qu'il y a un truc que j'ai vu, c'est que quand on tient, il y a au moins déjà 90% des gens qui n'auront pas cette abnégation. Et après, c'est le destin, c'est la chance, c'est la vie, quoi. Je pense que Natacha Calestre-Mé vous regarde avec un sourire où elle valide ce que vous dites. Je crois que cette émission tombe très bien entre vous parce que la psychologie est là. Oui, complètement. Et puis c'est vrai que quand, pour ceux qui nous écoutent et qui nous disent, qui pensent, moi, je n'ai pas eu cette opportunité, etc. Peut-être que simplement en se libérant de fardeau émotionnel, de peut-être un oncle qui n'a pas eu le succès qu'il espérait, quelqu'un qui n'a pas été dans la lumière, et bien simplement en se libérant de ses freins, ça peut aller. Je me souviens de récemment un jeune homme qui est passé aussi sur une émission de France 2, je ne sais plus laquelle, de musique. Il a fait un protocole dont on a parlé tout à l'heure avec Cyriel, le protocole de consolation sur le passé, quelque chose qui s'était passé sur 4 ans, et il a fini demi-finaliste alors qu'on ne le connaissait pas, alors je ne dis pas que ce n'est que les protocoles, mais en tout cas, ça peut permettre de se soulager d'émotionnels douloureux qui ne nous appartiennent pas. Écoutez, j'ai envie de dire, Jérémy Chaperon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux ? Continuez vos rêves. Votre concert a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'était le 23 octobre à Paris, au Café de la Danse. Est-ce qu'il y a d'autres dates annoncées ou du moins, où est-ce qu'on peut trouver ces dates si on veut savoir quand est-ce que vous serez sur scène bientôt ? On est en plein dedans, c'est une excuse, on est en train de travailler dessus, mais en tout cas, je peux annoncer, je pense qu'au mois de juin, on sera de nouveau à Paris et en plus de ça, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis belges que j'aime beaucoup et on sera aussi à Bruxelles, donc on travaille dessus, ce sera annoncé rapidement, mais on sera au mois de juin à Paris et à Bruxelles. Et on vous suit sur vos réseaux sociaux, Jérémy avec un Y, Chaperon, merci beaucoup d'avoir été Merci beaucoup pour cet échange et d'avoir été notre invitée, Natacha Calestremé. Avec plaisir. Vous êtes journaliste, réalisatrice, auteure de Trouver ma place et du best-seller La Clé de votre énergie, tous deux aux éditions Albain Michel. Un petit mot de la fin si vous voulez ? Croyez en vous et n'attendez pas les épreuves pour vous libérer de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Et si jamais vous êtes dubitatif ou sceptique, essayez ces protocoles, il faut essayer pour savoir si ça fonctionne et visiblement, ça marche, Natacha Calestremé. On vous retrouve pour une dédicace le samedi 20 novembre 2021 au Salon du Livre à l'Opéra de Tours le lundi 22 novembre 2021 à Vienne, il me semble, pour une conférence et en décembre, ailleurs encore, vous n'arrêtez pas Natacha. Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, oui. A Castelnau-le-Lès, petite dédicace parce que je viens de là-bas. Merci beaucoup. Merci à nos chroniqueurs de talent, Christophe Barbier, Rudy Doucan, bien sûr, Judith Cohen-Solal à la réalisation. Mon merveilleux et unique, Philippe Sinclair. Merci à Thibaut, Cobelle, Louis Chabin, Charline Fina et Justine Vallette qui gèrent chaque jour nos réseaux sociaux. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos podcasts sur RadioJ.fr et sur notre YouTube. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec mon invité, la chanteuse Emma Dommaz, finaliste de la saison 2 de la Star Academy. Nous en parlions à l'instant sur notre antenne de la Star Academy que l'on retrouve pour les 20 ans tous les samedis soirs sur TF1. En attendant ce soir, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et ses invités. Suivi bien sûr avant 2h du Festival Oriental présenté par Avenir Azoulay. Et on finit cette émission avec Jérémy Chaperon et son titre You Make Me Feel. A demain. Belle journée à tous sur Radio G.